Nous sommes rendus au 13e jour du mois de décembre, d'abord pour le compte de l'année 2019. C'est ce jour que s'ouvre la session extraordinaire au sein du Parlement, à l'hémicycle de Nguaykele. On va y revenir certainement à traverser une parue à Yaoundé, dont on prendra acte grâce à Gisselin-Pierre Essono. Gisselin-Pierre Essono et Michael Titio Deria, sans transition, on vous donne le pouvoir et on vous souhaite d'avance un excellent week-end. Bonjour Gisselin-Pierre Essono, en direct de Yaoundé. Bonjour Aimé, bonjour également à Patricia, merci infiniment de nous passer le pouvoir à Yaoundé, à Yaoundé où je vous accueille le cœur enflammé de joie, vous, mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés de fonds d'informations. Bienvenue donc à cet exercice, je vous accueille, je le disais tantôt, le cœur enflammé de joie. Et si vous ne faites pas la politique, c'est elle qui va vous faire. Bienvenue donc dans la cité capitale, elle va durer 15 jours, tout au plus. Elle, c'est une session, la session extraordinaire du Parlement camounais, l'Assemblée nationale et le Sénat, qui s'ouvre ce jour même par l'Assemblée nationale ce vendredi quand il sera 11h. Cameroun Tribune, le quotidien camerounais à capitaux publics, peut inventer les mérites au sens propre comme au sens effiguré, car elle se tient à la demande du président de la République, Paul Biya. L'enjeu est connu ou supposé connu par tous. En tout cas, le contexte et ses sessions politiques s'y prêtent. Pour Cameroun Tribune, Paul Biya, simplement écoutez tout le monde, d'où donc l'instruction de la tenue de cette session extraordinaire. Et je l'ai indiqué, qui commence à 11h ce matin à l'Assemblée nationale. Génération Libre est également en kiosque. Il fait montre d'une plus grande liberté en dévoilant ce qu'il considère comme étant sujet et objet de cette rencontre des parlements. Car les députés et les sénateurs, une session pas tout à fait ordinaire. L'intérêt est donc ce qu'on dit de la décentralisation. Génération Libre, édition de ce vendredi, dit que le chef de l'État camounain s'en va mettre fin à la fonction de délégué du gouvernement auprès d'un certain nombre de communautés urbaines du Camoun. Il y en a une dizaine au total d'horizones. Un journal camounain d'expression anglaise ajoute que cela participe d'une manière ou d'une autre du statut spécial des deux régions qui sont en crise depuis trois ans maintenant, le nord-ouest et le sud-ouest. Elles vont voir naître, comme dans les autres régions du Cameroun, un médiateur. Oui, un médiateur régional, sauf que pour elle, il y aura un comité de sages chargé de gérer les affaires locales. Oui, ce médiateur-là aura ainsi pour fonction justement de tenter aussi longtemps que cela sera possible, les réconciliations au niveau régional pour désengorger les affaires au niveau de la justice. C'est donc là l'une des innovations de ce test qui s'en va être déposée sur la table des députés, renseignes donc de Horizon, journal camounain d'expression anglaise. Réalité de Ponguarekindi, tout aussi en kiosque ce vendredi, s'est targué bien plus en disant que Paul Biya, le président camounain, va aussi beaucoup donner aux anglophones. C'est d'ailleurs l'objet de la une principale de ce journal. Les nord-ouest et sud-ouest s'en tireraient avec un gros morceau. J'en emprunte au concept du journal Réalité à la saveur particulière. Oui, gros morceau a une saveur particulière qui devrait donc tenir compte de la réunification de 1961, un statut post-indépendance qu'il ne faut surtout pas oublier, renseigne justement la réalité de Ponguarekindi. Mais en fait, de quoi s'agit-il ? C'est demandé pour sa part l'abri madère, l'indépendant, qui traite aussi de cette question ce matin, de cette question qui a trait à cette session extraordinaire à l'Assemblée nationale et au Sénat. Réponse, il s'agirait d'une révolution institutionnelle avec l'accélération du processus de décentralisation dont on sait qu'il court au Cameroun depuis bientôt dix ans maintenant. On parle justement des super-mères, mais des super-mères élus, comme cela se passe ailleurs, issus d'ailleurs des conseillers municipaux. En tout cas, les candidats mères, super-mères devraient être issus des conseils municipaux comme le journal l'indépendant, l'abri madère l'indépendant. Eh bien, la météo de Dieu de l'homme, tout aussi en kiosque ce matin, affirme qu'il s'agit à la souche d'un document portant projet de loi qui sera donc déposé ce jour même à l'Assemblée nationale. Aussitôt la session ouverte, dit-il, il y aura donc des textes qui vont atterrir sur la table des députés. Il va avec une allocation financière, ce projet de texte-là, aux deux régions, le nord-ouest et le sud-ouest. Bien entendu, au-delà de la moyenne nationale, et c'est une façon de montrer quelles sont les méthodes et les moyens qui ont été utilisés par le pouvoir de Yaoundé, question de venir en aide aux populations sinistrées dans ces deux régions. On devrait également assister au retour de l'Assemblée générale des chefs traditionnels. C'est l'information qui est portée par la météo, l'Orphelin, tout aussi en kiosque ce jour, voit en cela un cadeau présidentiel. Pour la faute de Noël, l'Orphelin est bien entendu dans ce grand bain et ainsi passera de la majorité. En tout cas, ce texte est supposé passer à l'Assemblée nationale en vertu justement de la majorité parlementaire dont dispose le Rassemblement démocratique du peuple carbonien, le RDPC, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, avec un accent sur le développement des deux régions sinistrées, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest camounais. Pour le Biadon, tous anglophones écrivent carrément l'épervier de ce vendredi, ainsi d'écoute de ce qui a été dit par la base, mais également par une certaine communauté internationale. Le résultat sort donc d'une boîte noire où se sont neutralisés les velléités positives nationales, mais également la volonté d'une certaine communauté internationale, dont on sait qu'elle est venue parfois à la rencontre du chef de l'État camounais, que donc voici le résultat. L'Assemblée nationale, qui a donc vu d'ailleurs la pose de la première pierre de construction d'un nouvel édifice, est vivement sollicité pour les besoins de la cause, question de donner corps et âme aux résolutions du GDN, le grand dialogue national. Car pour le journal La Veuve, parlant comme au Cameroun, et bien Paul Biya met les anglophones en haut, expression contrôlée mais consacrée au Cameroun, qui signifie donc faire du bien à autrui ou lui offrir un présent, et bien l'orphelin en a parlé. La Veuve parlait donc de Paul Biya qui met les anglophones en haut pour revenir un peu sur ce que pourrait être la session extraordinaire à l'Assemblée nationale à propos de ces projets de textes qui sont déjà attendus et qui vont avec des espoirs nourris de la part non seulement des Camerounes d'expression anglaise, mais de l'ensemble de la communauté nationale. Et ces fêtes annoncées sont qualifiées par le journal le soir ce matin comme étant le triomphe, oui, c'est ce que dit le journal d'Ama Mbianda, triomphe en fait du grand dialogue national qui s'est tenu au Cameroun, on s'en souvient, il y a trois mois maintenant, ces résolutions pour l'essentiel vont donc être matérialisées, il en est un signe de la disparition très bientôt du poste des délégués du gouvernement auprès des communautés urbaines et en tout cas c'est l'information qui est proposée par le soir, ce matin, le soir, dont on va attendre. On va oublier que bientôt au Cameroun, l'on va assister justement à ce double scrutin législatif et municipal. Ce sera le 9 février 2020 au Cameroun, ces élections-là sont naturellement parties pour se tenir et elles emportent beaucoup d'espoir de la part des Camerounais qui souhaitent ainsi pouvoir élire leurs patrons en termes de conseils municipaux mais également leurs députés à l'Assemblée nationale. Mais en l'état, les investitures font encore jaser car pour ce matin, le journal propose cette réflexion de Sainte-Loi Bidou, il est militant du RDPC mais aussi adjoint au maire de la commune de Yaoundé 6e, et bien il n'arrête pas de dire qu'il y a eu beaucoup de cas de lésions dans les rangs du RDPC. Par exemple, le journal Ouest Éco, dans sa livraison de cette semaine, convoque le cas Bénard Fongan, vous allez le voir. C'est d'ailleurs en deuxième une dans sa livraison. La deuxième une de ce journal révèle que la base dans les hauts plateaux, nous sommes dans la région de l'Ouest Cameroun, n'admet pas que celui-ci ne soit pas investi par le RDPC. Le parti politique pour lequel il a donné en termes de force et justement en termes d'apport est à la fois matériel et immatériel. Selon le journal, c'est lui qui a été plébiscité par la base, au lieu de quoi il y a eu investiture de façon verticale, from the top to the down, au lieu du contraire. En tout cas, c'est l'information qui est portée par Ouest Com. Binam News est également en cause. Il propose de nous maintenir dans la région de l'Ouest Cameroun, précisément à Bafoussam, qui est d'ailleurs la capitale de cette région, Bafoussam, où la communauté urbaine procède à la casse des commerces et aussi des déventures des maisons. Mais il s'agit bien d'un mal pour un bien, qui a été engagé le 31 octobre dernier par Banengo et qui va s'achever le 20 février de l'an de grâce 2020 par le quartier FAMLA, en passant par Djelen, le 9 janvier 2020, selon un calendrier qui a été arrêté, un chronogramme qui a été arrêté. Puis publié par les bons soins du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bafoussam, Emmanuel Zeté. Notre santé est également en kiosque ce jour et il se livre à la guerre, que se livre à leur tour les instituts privés de l'enseignement supérieur qui ont d'ailleurs choisi la formation médicale comme credo. Et à la fin, il y a quand même des odeurs de non-synthétés. Il y a comme une mouvance sans synthétés de la part de ces instituts privés de l'enseignement supérieur à la guerre comme à la guerre, dit-il. Eh bien, des enseignants de médecine se dénigrent les uns les autres et cela ne fait pas du bon pour les apprenants mais également pour l'orthodoxie. Et que dis-je pour ce qui est donc de l'enseignement au Cameroun dans ce secteur bien précis et bien pointu à l'image de ce dont parle à la fois Essingane mais également d'autres journaux ce matin car Essingane en kiosque ce jour dit que les règlements des comptes ont commencé pour ce qui est justement de la gestion faite du stade qui porterait le nom de Paul Bia pour parler du stade d'Olembé. C'est une banlieue de Yaoundé et bien ces règlements des comptes ont commencé par personnes interposées s'agissant justement de l'argent du stade Olembé qui est révélé en Afrique comme étant le stade le plus cher qui, oui, que les souris sortent donc des trous. Le journal dit donc savoir quelles sont ces souris-là où elles se cachent et davantage, le journal se propose d'aller sécouer leurs caches et leurs caches. Le point hebdo est également un kiosque ce jour et il rangeait d'ailleurs tout cela dans un paquette qu'il nomme règne de la mafia. Vous le voyez, à une principale du point hebdo, ils n'ont qu'à se tenir tranquille. Eux, les membres de cette famille mafieuse qui n'est pas du tout clair pour ceux qui connaissent Paul Bia, leurs jours sont décomptés peu importe leur confirmation voire leur promotion à des postes de pouvoir et ou de décision. En exclusivité, le point hebdo annonce des arrestations qui seraient donc issues du scandale financier du stade Olembé qui devrait porter le nom de triomphe de Paul Bia et par-dessus tout, il y a eu la question de la canne ratée en 2019. Voilà donc autant des dossiers qui sont portés par le journal ce matin et qui servirait ainsi à ce que redémarre l'opération épervier de la part de ceux qui ont géré à la fois la construction du stade d'Olembé à Yaoundé mais également la canne ratée en 2019. Ce qui est ce matin dans la presse et loin d'ailleurs des turpitudes de cet acabit, c'est bien entendu la belle université d'Ungaoundé. Nous sommes dans la capitale de la région de la Damawage, Château d'Eau du Cameroun. On l'appelle ainsi affectueusement du fait que tous les cours d'eau du Cameroun partent de cette région et c'est à l'invitation du magazine Chab-Chab Chab-Chab Magazine, également un kiosque ce jour. Rendons-nous donc à Dang, la cité de Dang, à la découverte du recteur de l'UN, l'université d'Olembé, professeur Oufoué Shinje-Melo, puisqu'il s'agit d'elle. Eh bien, l'interview qu'elle a accordée à Chab-Chab Magazine de ce vendredi décline d'ailleurs tous les aspects de sa gouvernance de l'institution universitaire dont elle a la charge. Chab-Chab Magazine n'a pas non plus oublié de célébrer la meilleure chose africaine de l'année, meilleure joueuse de football, shoot à Djaran Joia. Puisqu'il s'agit d'elle, n'a pas fini de shooter, bien entendu, il y a la conquête du monde tout à fait à sa portée. On va dire bravo à la Lyon, en compagnie du journal, le magazine, Chab-Chab Magazine. Eh bien, avec ce magazine, revue de presse, Med-Eliaoundé, édition de ce vendredi, c'est au préfin. Bien entendu, le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour lundi prochain, quand il sera 7h. d'ici à là, passer d'excellents moments, toujours en compagnie des programmes du Canada international. Pour le moment, allons-y à la rencontre de l'homme à l'adresse particulière. J'ai nommé Michael Chip Kyo pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous, c'est à vous, Adwala. Bonjour Gislain Pierre et très bon week-end, d'ailleurs. On dit la suite à Adwala avec le quotidien, la nouvelle expression qui nous parle de cette loi sur la promotion des langues officielles au Cameroun qui a été finalement adoptée à l'Assemblée nationale à la clôture de la session jeudi dernier. Une loi qui avait pourtant recueilli des réserves des partis politiques de l'opposition comme le Social Democratic Front, également le barreau du Cameroun qui était supposé se réunir en session extraordinaire le 11 décembre dernier pour tabler sur cette question tandis que le Parlement a déjà adopté ce texte vomi notamment par des avocats de la Commando. Le Conseil de l'Ordre des Avocats n'a pu tabler sur ce projet de loi jusqu'à ce jour. En effet, les parlementaires du parti de la Balance se sont succédés le 10 décembre 2019 au Père Choua du Palais des Verbes de Ngoïkele avec le seul mot à l'ordre du jour, un seul mot en commun justement. Cette loi est mauvaise et il ne faut pas l'adopter. Le journal La Nouvelle Expression qui nous rappelle que les avocats du SDF et de la Commando s'opposent notamment à l'article 26 de ce texte qui dispose à son alinéa 1 que l'anglais et le français sont indifféremment utilisés devant les juridictions de droit commun spécial et à l'alinéa 2 que les décisions de justice sont rendues dans l'une ou l'autre langue officielle du Cameroun. Cette disposition devrait donc être au centre de la session extraordinaire du Conseil de l'Ordre des Avocats au barreau du Cameroun qui devait donc se tenir le 11 décembre dernier mais qui n'a pas pu se tenir jusqu'à ce jour écrit le quotidien La Nouvelle Expression qui nous parle aussi de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun. Le défi de reconstruire dans la guerre dans ces deux régions de notre pays. Le Cameroun qui a donc besoin de plus de 3 500 milliards de francs CFA pour reconstruire les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en crise. C'est ce qu'a indiqué la semaine dernière Jacques Femdongo le secrétaire national à la communication du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Jacques Femdongo qui précisait par ailleurs que cette somme serait nécessaire pour la mise en œuvre des recommandations retenues lors du grand dialogue national. La remise à flot de nombreuses entreprises publiques agro-industrielles et la relance de projets suspendus ces dernières années devrait absorber une bonne partie de ce financement pour la reconstruction de ces régions. Mais une question posée par le journal de Séverin Tchouk ce jour. Comment reconstruire alors que les violences sont de plus en plus récurrentes dans ces deux régions du pays ? Question à plusieurs inconnues à résoudre dans le journal La Nouvelle Expression qui a sa grande une. Vous le voyez, nous reparle de l'Assemblée nationale de cette session extraordinaire qui s'ouvre ce jour à l'hémicycle de Ngoïkele à l'absence de l'ordre du jour des supputations vont bon train jusqu'ici. Ce jour ne serait pas aussi attendu par l'opinion publique nationale et internationale si dans la convocation de la session extraordinaire de l'Assemblée qui s'ouvre ce matin l'ordre du jour avait été déterminé conformément à la constitution camerounaise et donc l'absence de cet ordre du jour qui en rajoute à l'extraordinaire de cette session qui en elle-même est déjà extraordinaire. On parle de plusieurs points qui pourraient être évaluées du statut spécial pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun de la révision du système électoral à travers le code électoral. Cette session qui commence ce jour peut-elle finalement solder tous les problèmes de fonds au Cameroun s'interroge David Nou du quotidien la nouvelle expression en kiosque ce jour et le journal L'œil du Sahel lui embouche la même trompette pour parler justement des questions de décentralisation qui pourraient être évoquées lors de cette session extraordinaire du Parlement camerounais des questions de décentralisation avec la nomination des délégués du gouvernement qui pourraient être stoppées effectivement lors de cette section et le journal L'œil du Sahel qui note ce matin que les parlementaires seront invités sur cette période de 15 jours à examiner et adopter le projet de loi portant code des collectivités territoriales décentralisées cette loi sera disposée sera donc déposée ce jour même par le gouvernement l'une des innovations principales de cette loi nous apprend l'œil du Sahel est la disparition des postes de délégués du gouvernement jadis nommés dans les grandes métropoles du pays et plus puissants parfois que les maires élus et l'œil du Sahel qui en a profité pour dresser une sorte de bilan des délégués du gouvernement de Marois auprès de la communauté urbaine de Marois de Gaoundéré et même de Garois bilan de ces trois délégués du gouvernement de la zone septentrionale du Cameroun à lire dans le tri hebdomadaire régional d'information du nord Cameroun en kiosque ce jour le journal qui dresse aussi une bio express du nouveau directeur général de Tradex jusque là directeur commercial à la société nationale des hydrocarbures Simon Palais a été nommé directeur général de la société pétrolière Tradex au terme d'un conseil d'administration tenu hier ici même à Douala ce fils de Garay dans le département du Mayokani dans la région de l'extrême nord en place à ce poste à ce poste Jean Périal Jean Niodoc qui présidait au destiné de Tradex depuis sa création en 1999 écrit l'œil du Sahel qui fait également une fleur au génie militaire du Cameroun le génie militaire qui construit 72 salles de classe en zone de conflit la réception provisoire des chantiers a été faite cette semaine en présence des acteurs locaux et outre les 72 salles de classe écrit l'œil du Sahel le génie militaire a construit 8 blocs de direction 1 bloc de 16 latrines réhabilité 5 salles de classe dans cette localité en détail écrit le journal c'est 9 localités du Mayo Sava et 5 du Mayo de Sanaga qui ont bénéficié de la première phase de ce projet qui vise à accroître les capacités d'accueil des écoles primaires publiques dans le septentrion du Cameroun et alors qu'aucune entreprise locale n'a soumissionné pour ces travaux qui devraient durer 12 mois le génie militaire appelé à la rescousse a réussi l'exploit de les réaliser en 4 mois seulement soit du 28 mai au 7 octobre 2019 dans les localités bénéficiaires on ne tarie justement pas d'éloge à l'endroit de cette unité de l'armée camerounaise et l'heure du sel de poursuivre en autant que bien plus dans le cadre de sa participation au développement national le génie militaire suit plusieurs fronts à travers le pays à l'occurrence la construction de la route nationale numéro 1 Mora d'Abangakousseri à l'extrême nord le parcours Vita de Ngaoundere la réhabilitation de la voirie urbaine de Marois pour ne citer que ses chantiers du génie militaire dans les régions septentrionales du Cameroun le messager en kiosque ce jour nous parle des questions de sport et de football notamment la fédération camerounaise de football l'heure est peut-être au bilan pour le président de la FECAFOOT Seydou Mbomboun Joya le journal croit voir un bilan désastreux pour le président de la fédération camerounaise de football porté à la tête de cette institution en décembre 2018 avec pour principale mission de redonner à cette institution justement ses lettres de noblesse à travers le développement du sport roi encastré depuis six années dans des batailles électorales et d'autres goulots d'étranglement en un point fini le patron de l'exécutif fédéral affiche un bilan bien en deçà des attentes et de toutes les espérances le journal parle d'une gouvernance aérienne qui donne des résultats flottants l'homme justement qui a tiré le football vers le bas semble être le président actuel de la fédération camerounaise de football des promesses de campagne sur la pelouse de l'immobilisme jusqu'ici rien de réalisé un coq mort finalement dans la forêt du pouman conclut Christian Tchapmi qui signe l'article en sorte de bilan en forme de bilan ami parcours du président de la fédération camerounaise de football le journal Le Messager qui publie en page 12 cette sorte de bilan du président de la FEC à foot et parle également des questions de chômage des jeunes dans notre pays des questions liées au chômage des jeunes le gouvernement qui danserait en ce moment sur un volcan la question de l'emploi des jeunes pourrait être l'adversaire le plus sérieux du président de la république tout comme elle sera la principale bombe à retardement à désamorcer pour garantir la paix sociale dans les jours à venir dans notre pays et d'ailleurs sur ces questions d'emploi jeunes un atelier se tient à Yaoundé pour résorber le chômage des jeunes et le ministre de l'emploi et de la formation professionnelle Issa Chirouma Bakari qui a présidé la cérémonie d'ouverture de cet atelier a estimé que le système éducatif produit environ 300 000 jeunes camerounais des universités et des écoles de formation chaque année et parmi ces jeunes a-t-il lancé le marché de l'emploi n'en demande que 40 000 ce qui fait que tous les ans nous nous retrouvons en gros avec près de 250 000 camerounais sans emploi dans notre pays que faut-il faire pour résorber cette question du chômage s'interroge le journal Le Messager en kiosque aujourd'hui et a lié également quelques propositions du ministre de l'emploi et de la formation professionnelle Issa Chirouma Bakari sur cette question et on va terminer avec ce magazine Cameroun CEO magazine qui met en exègue ce jour renommé il est directeur général d'une entreprise l'entreprise DHL Cameroun il cumule 33 ans d'expérience à la tête de cette institution et il se livre dans le journal Cameroun CIO magazine en kiosque ce jour il s'appelle donc monsieur Koutou Koutou justement Ousmanou qui s'exprime Ousmanou Koutou que le journal présente comme un esprit brillant qui a passé 33 ans à DHL donc 27 au poste de directeur général de la filiale et il dit justement en substance dans son interview qu'il a eu plusieurs autres propositions au fil de sa carrière mais seulement son entreprise DHL a toujours su le maintenir en place les secrets de sa réussite les secrets justement du maintien de cette entreprise au top c'est à lire justement dans le journal Cameroun CIO magazine en kiosque ce vendredi Merci beaucoup Marie-Colte CIO C'était donc la dernière pour cette semaine on remettra ça lundi prochain il sera exactement 7h on commencera résolument par Yeroundé avec GPE Giselin Pierre-Esono mais avant de vous laisser partir on va rappeler que vous êtes très très élégant dans cette tenue en mode et de nos chics on va le dire c'est un tissu qui vient d'Afrique de l'Ouest probablement Ah oui c'est un cadeau d'un ami c'est un cadeau d'un ami Gaël Jomo qui réside en Côte d'Ivoire je lui dis en plus c'est bien que ça m'a ici on dit que ça va bien Ah c'est super joli croyez moi je voudrais que dans cette belle tenue Vous portez bien en tout cas cette belle tenue et c'est tant mieux c'est aux couleurs du week-end un peu relax à l'africaine et d'ailleurs il faut saluer la créa africaine et la vôtre n'en est pas des moindres également Madame c'est vous qui voyez qu'on vous dit merci aussi d'accord en tout cas je voudrais qu'ensemble on peut souhaiter un HVD au Sagittaire du 3ème décan parce qu'on est passé sur le règne de ceux du 3ème décan avec notamment Thierry Njepa Zepin j'espère que je prononce bien qui a donc un an de plus aujourd'hui Thierry Zepin qui nous regarde quelque part et on est une grande fidèle de l'émission on a également Bouchon-Lor et Mokadjé Olivier tous les fidèles de Yavundé notamment et si vous avez l'intention de profiter de votre week-end faites un tour à Cribi parce que chez Framontel Hotel partenaire justement de l'Open de Gorf de Cana 2 il y a un personnel là-bas qui adore tous les programmes et tous les acteurs de Canal Matin je profite pour saluer le grand maître cuisinier notre très cher King Jimco et d'ailleurs tout le personnel à la réception mais après ça dépend de vous l'actualité ce week-end sera aussi dense et suivie par la presse ce sera quoi votre menu pour sortir ce week-end mais écoutez je crois que beaucoup de repos d'abord et puis on a des petites soirées des spectacles et bien d'autres on va prendre le temps de participer peut-être ce soir ce soir avec le Rish Takam par exemple demain soir plutôt je crois non c'est aujourd'hui Ria Gogo ah ouais d'accord nous sommes le 13 vendredi on va l'embarras finalement ok on verra Ria Gogo aussi ah ben oui et quelques autres spectacles parfois privés qu'on va prendre le plaisir de regarder vous avez manqué quelque chose hier avec Monieka vous avez manqué quelque chose avec Monieka vous savez bien bon c'est pas grave malheureusement le grand maître n'est pas venu mais les générations étaient toutes représentées de Kaisa Pakito Ngebo Solo Nemro Kwame Diorer tous étaient là les mathématiques Supersoni bref c'est pour dire encore Big Up à First of Class la génération des 100 visa était donc bien représentée ah on s'est gâtés bravo en tout cas au fils très représentatif du maître Rabarabi qu'on l'en présente d'ailleurs plus Monieka de Petit Pays et votre temps renseigne à suffire du week-end relax qu'il s'offre à vous profitez-en et revenez-nous toujours si pétillants de bonne humeur lundi prochain ce sera avec le même plaisir d'accord ce soir je vous amène au paradis ou pour dire en anglais au paradis parce que l'événementiel Donald nous a offert un anniversaire spécial tout feu tout flamme avec beaucoup de ligues des champions dans les boîtes quand il est champion en boîte avec beaucoup de champagne et puis on a éclaté encore happy birthday à Donald tout bas l'événementiel et puis pour ceux qui veulent bien lâchez-vous mais n'oubliez pas aussi ceux qui ont besoin de vous parce que c'est aussi un week-end autant pour les mariages autant pour les obsèques pour la plupart mais on va dire bonheur à tous ceux qui disent oui Amy Rose et Robinson monsieur et madame Tabi ce sera demain et Dieu vous accompagne parce que dès aujourd'hui ça a commencé à mode traditionnel ça a déjà commencé en tout cas et puis pour vous qui avez perdu un être cher sachez qu'on est au tout cas avec vous parce que notre devoir c'est également de partager ces moments pénibles avec vous si vous croisez une certaine Lucie dis-lui bien des choses parce qu'aujourd'hui les Lucies sont à l'honneur Michael ce sera pour se dire au revoir oui toutes les Lucies toutes les Lucies qui nous regardent je leur dire bonne fête voilà tout simplement bien allez messieurs mesdames vous ne bougez pas beaucoup de choses à partager encore aujourd'hui donc à la L matin merci à Coles merci à toute l'équipe derrière la baie vitrée pilotée par Eric Jasby Poundé et Yawoundé aussi qui est connecté on mettra le cap tout à l'heure Thierry Canto Léonard Dombou et pour là qu'est-ce qu'on fait ? pour là on va se prendre une petite page colorée question de faire un clin d'oeil sympa à tous ces annonceurs qui nous accompagnent tous les jours de lundi à vendredi entre temps Zé Bazé je vais aller voir c'est mon électricien autour une petite panne qu'on résout rapidement aller au concours de monsieur Roger Golf sans commentaire à tout de suite moi je vous retrouve ok merci à tous